Il y a un truc que je trouve aberrant, en fait, dans notre société moderne, c'est qu'on sait tous que les riches ont une cabane, une maison, une villa dans plein de pays du monde. Et en fait, par exemple, on critique les gens du voyage, peut-être les gitans, pour parler franchement, alors que parce qu'ils sont nomades. Et en fait, quand on y réfléchit, les riches ont le droit à une villa partout. Pourquoi les gens, de manière générale, pas seulement les gitans, mais pourquoi les gens n'auraient pas le droit d'être nomades ? C'est tout à fait honorable. Nos ancêtres ont été des migrants, tous autant qu'ils sont, puisqu'ils ont voyagé, ils étaient nomades au tout début. Et ils se sont installés là où il y avait de quoi manger, de quoi se nourrir. Pareil partout, en fait. Dès qu'il y avait une rivière, on s'y implantait. Dès qu'il y avait quelque chose, de la verdure, des fruits, on s'y implantait. Dès qu'il y avait du gibier, donc des forêts, on s'y implantait aussi. Enfin, pas loin, quoi. Tout ça, ça m'apparaît comme vraiment absurde. Donc, il faut vraiment qu'on se penche là-dessus et qu'on commence à se pencher sur la vraie question de fond. On a le droit d'être sédentaires et on a aussi le droit de s'évader, de migrer, etc. Ça devrait être un droit. Ça devrait être banal, parce que c'est normal.